Salut les amis ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Animal Crossing où je vais vous montrer mon île et aussi ma maison et ma collection de vêtements sur Animal Crossing parce que c'est quelque chose que j'aime bien collectionner dans ce jeu. Donc moi j'adore ce jeu depuis celui qu'ils avaient sorti sur DS puis après j'ai joué aussi sur téléphone avec le jeu Pocket Camp et puis voilà donc je suis contente d'avoir eu l'occasion de tester celui sur Switch qui est donc Animal Crossing New Horizons pour ceux qui le découvrent ici et voilà donc en gros le principe c'est qu'on arrive sur une île déserte et puis on aide un petit peu la construction et l'épanouissement de l'île et voilà donc là je suis assez bien avancée dans le jeu j'ai ma maison qui est finie donc là je commence vraiment à m'attaquer à la décoration de la ville et à son aménagement de manière générale donc j'espère que cette petite vidéo visite va vous plaire et voilà donc on commence par ma maison l'extérieur comme vous avez vu j'ai voulu faire un jardin très fleuri avec des petits patterns que j'ai téléchargés etc pour donner l'illusion vraiment qu'il y a plein de petites fleurs par terre etc et on a un petit pont ici qui relie en fait chez mon amoureux jusqu'à chez moi et mon amoureux lui il a fait un endroit un peu plus camping sauvage nature etc donc voilà nos deux petits endroits personnels on va dire ensuite quand on descend c'est une partie pas trop exploité encore de l'île donc là comme vous voyez j'ai pu mettre une petite éolienne et au fond il y a un petit feu de camp et une pierre sacrée et c'est plus un feu de joie qu'un feu de camp là je vous ai glissé une petite update donc en gros on voudrait faire un petit café c'est pour ça que la luminosité n'est plus la même et parce que j'ai un petit peu avancé depuis donc j'ai voulu inscrire ça dans la vidéo ici il y a un petit coin plus pour enfants avec une machine à barbe à papa et des petits animaux pour enfants enfin des jeux quoi ici c'est pareil un petit bac à sable et des dessins sur le sable là c'est la petite damia elle est très très mignonne et voilà des petits dessins que j'avais téléchargé aussi en code de paterne donc après qu'on ait traversé le petit pont en pierre on arrive devant le musée qui est donc dans sa version agrandie avec la section beaux-arts et ensuite là comme vous voyez sur votre droite il y a l'aéroport enfin plutôt l'aérodrome je pense de patatos ah oui ma ville s'appelle patatos parce que c'est un mot qu'on aime bien dire avec mon copain je trouve rigolo du coup on l'a appelé patatos parce qu'on trouvait ça marrant voilà donc là vous avez la maison de roberta puis de violette qui sont des villes à la joie ce que j'aime beaucoup donc là c'est un peu un coin ville donc il ya plein de petites maisons mais ce sont des maisons citadines avec des petites cours mais voilà assez proches les unies des autres donc j'ai voulu quand même faire une petite cour personnelle pour chaque maison parce que je trouve ça assez sympa et voilà donc là il y avait chez moloktar là c'est chez chuck qui est en train de pêcher et donc j'ai essayé de faire des petits cours un petit plus personnalisés selon les différents habitants là pareil je vous ai mis une petite update j'ai changé un petit peu ce coin là j'ai mis un poirier au milieu etc parce que là c'était un arbre juste feuillu normal derrière la maison de violette il y a les petites plantations de chrysanthème parce que vous le verrez un petit peu plus tard j'ai fait un champ de fleurs mais j'avais pas prévu assez de place donc j'en ai éparpillé un petit peu partout sur l'île aujourd'hui il y avait racines justement donc j'ai pu acheter plein de fleurs ensuite bah on avait la place de la mairie et juste à côté je sais que vous étiez laillette et puis juste avant aussi la boutique nook que vous avez déjà dû apercevoir et elle vient tout juste d'ouvrir je suis contente parce qu'avant j'avais l'ancienne version et j'arrivais pas à avoir la version agrandie de cette boutique donc enfin et voici donc le champ de fleurs là où j'essaie de faire des hybrides donc voilà pour l'instant ça marche assez bien je sais pas trop si j'ai la bonne méthode la plus rentable pour faire des hybrides mais je voulais une méthode un peu jolie donc voilà pourquoi j'ai créé ce petit pattern là et voilà en face on a un verger en fait qui est constitué d'arbres dont on récolte les fruits pour les vendre parce qu'après au milieu de l'île ah mince je pense que j'ai oublié de vous le filmer mais au milieu de l'île il y a une autre petite île qui est un verger un peu vitrine où l'on montre juste les différents types d'arbres qu'on a eu on peut l'apercevoir là très rapidement sur la gauche mais voilà et dans ma ville les habitants je les aime à peu près tous il y a juste Phil que vous voyez là en arrière plan que je déteste vraiment lui il est vraiment nul il est méchant il se moque des autres habitants et il est pas sympa du tout il n'est pas drôle et voilà donc j'essaie de le virer je lui donne des coups de filet etc mais c'est un peu vieux donc là ce sont plus des résidences plus genre à la campagne avec des grands jardins il y a même une vous appuyez de pouvoir il y a une piscine etc donc voilà j'ai essayé de m'amuser un petit peu à leur faire des patios et des jardins plus grands là c'est la maison de Phil que je déteste et ici on a un petit point un peu japonisant on va dire enfin avec donc pas mal de plantations de bambou une pierre sacrée encore une fois mais en version un peu moussue et puis d'autres pierres moussues et cette superbe watamalis que ma petite soeur m'a fabriqué qui est trop trop mimes et voilà donc on aimait bien les petites plantations de bambou donc pour l'instant j'ai mis quelques cloisons parce que Marie elle veut que je mette des cloisons partout mais je sais pas trop si je les laisserais à l'avenir parce que ça en fait beaucoup et j'aime bien les cloisons mais j'aime bien aussi qu'on puisse se balader un peu librement quoi ici j'ai mis des petites lunettes pour observer l'horizon je trouvais ça rigolo et les petits dessins à la craie sont aussi des patterns que j'ai trouvé sur internet vous pouvez taper, enfin pattern, crée, animal crossing, vous trouvez je sais plus si j'ai tapé en anglais mais voilà enfin on trouve assez facilement des patterns assez sympa pour customiser son île vraiment comme on veut et donc là voilà j'ai mis tout le long quasiment jusqu'à la petite plage mystérieuse des barrières en fer bleu parce que je les trouve trop mignonnes, j'adore le fait qu'elles soient bleues, elles sont trop chaudes et voilà nous revoilà à la maison en fait les parties supérieures sur les falaises ne sont pas trop exploitées pour l'instant on les a laissées un peu sauvages donc voilà pourquoi je ne les ai pas montrées et donc là on est dans la pièce principale donc c'est un genre de salon où je mets toutes mes musiques et un peu tous les objets que j'ai beaucoup aimés dans le jeu donc c'est pour ça que la déco est un petit peu hétéroclite on va dire mais voilà j'aime bien cette pièce à gauche on a ma salle de musique je rêve d'en avoir une dans la vraie vie donc je l'ai fait pour l'instant sur Animal Crossing ça me permet de réaliser mon rêve un peu l'air de rien donc voilà j'ai mis pas mal d'instruments et j'ai accroché des vinyles au mur ainsi qu'un vieux téléphone, j'ai mis un petit porte-manteau et voilà et des petits trophées de l'association des joyeux décorateurs et voilà j'aime beaucoup cette pièce et cette ambiance je trouve qu'elle est très calme et posée ça me donne envie de faire de la musique alors là je vous montre un peu plus en détail le salon avec les différents meubles que j'ai bien aimé collectionner en fait au fur et à mesure du jeu j'adore les fauteuils pêche je les trouve trop mignons je trouve que c'est trop bien réussi et là on passe donc à la pièce de droite qui est la cuisine alors pour l'instant elle est pas vraiment finie en fait j'adore les meubles de cette catégorie là les meubles vous voyez en bois et en fer mais pour l'instant en fait mon copain il savait en fabriquer un et moi je ne sais pas en fabriquer un seul enfin en fait j'ai la recette de un mais il me manque des éléments pour pouvoir les fabriquer et les crafter du coup ben pour l'instant je lui avais demandé de m'en fabriquer plusieurs pour en attendant avoir d'autres recettes mais je sais qu'il y a plusieurs meubles de cette série là et j'ai hâte de les avoir parce que je les trouve très très mignons et j'aimerais beaucoup avoir ça dans ma cuisine chez moi un jour alors ensuite on va aller dans la pièce du fond qui est mon atelier d'illustratrice on va dire au début je savais pas trop quoi faire de cette pièce là parce que j'ai au début c'était ma salle de bain ici puis je l'ai déménagée en bas vous verrez pourquoi et je me demandais ce que j'allais faire de cette pièce et en fait ben je suis très contente d'avoir trouvé cette idée et de m'être faite un petit atelier ça me plait vraiment donc j'ai mis un lit poire pour pouvoir me reposer pendant faire une petite sieste après avoir beaucoup dessiné voilà ça me paraît être une bonne idée et donc au sous-sol j'ai mis ma salle de bain ça peut paraître un peu bizarre mais en fait le mur que j'ai choisi il n'y a pas de fenêtre et du coup je n'avais pas besoin d'une pièce à l'étage donc c'est pour ça que j'ai choisi de la mettre en bas et c'est un joli papier peint en papier de riz quoi et voilà j'ai voulu faire une ambiance un peu tamisée donc c'est pour ça que je n'allume pas la lumière principale et que j'ai mis que des petits bouchoirs tout au long de la pièce donc je l'aime beaucoup c'est une ambiance très calme aussi et voilà donc maintenant je vais vous montrer la dernière pièce qui est donc à l'étage et bien évidemment c'est ma chambre on dirait un peu la chambre d'une enfant de 5 ans mais j'aime beaucoup cette pièce j'ai essayé de faire une déco un petit peu pastel mais colorée quand même et voilà j'ai mis plein de petits objets en fait c'est un peu comme chez moi j'aime beaucoup accumuler plein de petits objets mignons donc j'ai essayé d'en accumuler beaucoup ici aussi et voilà je pense qu'on a tous été saoulés vraiment par la fête des oeufs mais j'ai beaucoup aimé le petit tapis et la guirlande oeuf je les trouve vraiment trop mignons du coup je les ai gardés ici pour le moment et j'ai aussi la super Nintendo Switch Animal Crossing qui était aussi on pouvait l'acheter dans le jeu donc j'étais très contente donc là je vais vous montrer un peu la collection de vêtements que j'ai dans Animal Crossing je commence à en avoir pas mal et voilà donc j'aime beaucoup collectionner les vêtements dans la vraie vie mais dans Animal Crossing aussi parce que je les trouve tellement mignons et voilà enfin j'adore tous les soirs dans Animal Crossing je me mets en pyjama aussi et je m'habille tous les matins donc c'est vraiment une partie du jeu que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup explorer quoi donc voilà j'ai pas mal aussi d'ensemble c'est vrai que c'est assez chouette parce que ça habille tout de suite de la tête aux pieds donc c'est assez pratique quand on a pas d'idée et pour les chapeaux j'adore les chapeaux têtes d'animaux donc pour l'instant je n'ai que les chats et les béliers mais je pense qu'il doit y avoir des lapins et peut-être des grenouilles dans les anciens jeux il y avait ces deux là aussi donc j'ai hâte de les avoir parce que j'adore mettre des petites cagoules d'animaux je trouve ça trop mignon et ça fait comme si j'essayais de m'intégrer aux autres habitants qui sont tous ben pas des humains quoi du coup j'adore les petites cagoules d'animaux et voilà je commence à avoir quelques sacs aussi c'est un accessoire que j'aime beaucoup mettre je trouve ça trop mignon parce que les petits sacs en bandoulière ils les ont mis derrière et moi je les porte comme ça souvent donc j'aime beaucoup et voilà pour le tour de ma ville et de ma garde-robe et de ma maison Animal Crossing j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre vos codes amis ou votre code de pattern ou etc ou des crafts que vous avez envie d'avoir en commentaire comme ça on peut échanger sur Animal Crossing et pourquoi pas se connecter et jouer ensemble voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce en l'air ou à commenter et puis merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous Bye Sous-titrage ST' 501